Bonsoir à tous, bienvenue au MOG, super meeting ce soir ! On a Baudelipsum ici, il va nous montrer... Ok, un grand menu pour Baudelipsum. Il va nous montrer comment il crée ses synthés lui-même. En fait, est-ce que tu veux dire deux mots, juste ? Deux mots ? Oui, alors attends, j'ai deux micros, un mot par micro ? Ok, je vais essayer de faire fonctionner des petits circuits relativement simples qui permettent de créer des sons, ce qu'on appelle des synthétiseurs. Donc c'est relativement basique, il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionneront pas, c'est un peu la loi de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire que si ça peut ne pas fonctionner, ça ne fonctionnera pas. Voilà, j'ai fait deux, trois tests, il y a des trucs qui déconnent un peu, d'autres qui fonctionnent. Alors, je vais me présenter un petit peu. Moi, c'est Baudelipsum, je suis musicien, je fais de la musique électronique avec tout un tas d'objets, notamment avec une Game Boy, des boîtes à rythme que je court-circuites. Je fais du circuit bending, je ne sais pas si vous connaissez, il s'agit d'ouvrir des jouets d'enfants, de les court-circuiter, je fais de la musique avec. Voilà, je développe aussi des logiciels sur Raspberry Pi, Arduino, pour faire essentiellement de la musique. Et puis là, je me suis mis, il y a peu, à faire de la synthèse analogique relativement basique, voilà, et qui peut s'interfacer aussi avec un ordinateur. Génial ! Donc, tu vas nous montrer aussi comment on crée un synthé à partir de quelques circuits électroniques, à partir d'en jouer. À partir de là, ça va être à partir de circuits électroniques hyper basiques. Donc, on va faire un oscillateur carré, le moduler avec un autre oscillateur carré, même peut-être qu'on va pousser la fantaisie jusqu'à faire un oscillateur triangulaire. Donc, ça va être la grosse folie, quoi ! Super ! J'ai hâte de voir ça ! Voilà, et là, on a un filtre résonant, d'ailleurs, qui ne résonne pas vraiment. Tu vas nous montrer tout ça dans ces minutes ? C'est ça. Je rappelle, et déjà, je dis bonsoir à tous qui sont online et qui nous regardent de loin. On va faire la première partie, du coup, avec Bololipsum. Après, il y aura une pause, une pause d'une demi-heure, on va dire. Il y aura une seconde vidéo qui va se lancer. Il y aura Freddy Frogs qui va nous présenter un aperçu géant Ableton Like This. C'est ça la surprise qu'on avait pour vous, en fait. Tout ça, de voir ça. Voilà. Il y a une tombola ce soir, c'est une occasion vraiment spéciale, c'est l'anniversaire de tout le monde. Des petits tombola, des goodies, des sacs d'Ableton, des portes-clés, t-shirts. Voilà, c'est du bonheur. Donc, super. On va lancer. Allez, c'est Bololipsum nous enseigner tout ça, nous montrer tout ça. Eh bien, c'est parti. Du coup, tout le monde m'entend bien ? Oui, ça va. Nickel. Alors, on va parler synthèse analogique. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que la synthèse analogique ? Un synthétiseur ? En fait, là, on va être plus sur un générateur de son que réellement un synthétiseur complexe avec plein de fonctions. Donc, on va utiliser des petits circuits tout à fait communs. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce petit objet-là. Ça, ça s'appelle un condensateur. Donc, on en trouve absolument partout. Dans tous les circuits électroniques, il y en a au moins un. En fait, c'est tout con comment ça marche. C'est que c'est un réservoir qui se remplit et qui se vide. Et plus il est gros, plus il va se remplir doucement et se vider doucement. Et plus il est petit, plus il va se remplir et se vider vite. OK ? Voilà. Donc, ça, c'est un condensateur. Ensuite, on va avoir besoin de résistance. Voilà. La résistance, c'est ça. Ça, c'est une résistance. On a des résistances comme ça aussi, qui s'appellent des potentiomètres, que vous connaissez tous, qui sont des résistances variables. Donc, on peut changer la verre de la résistance. Et pour prendre une analogie assez commune, une résistance, c'est comme quand on prend un tuyau d'arrosage et qu'on le serre un petit peu, mais pas trop fort. Ce qui fait qu'on augmente la vitesse de l'eau, mais on ralentit le débit. Eh bien, la résistance, elle fait ça. Elle ralentit les volts et elle accélère l'ampérage. Voilà. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails techniques, parce qu'après, je vous avoue que je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. Donc, voilà. OK. C'est hyper dangereux. D'ailleurs, on va faire très, très vite un truc très dangereux. Non, non. A priori, ça devrait aller. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des LED. Voilà. Donc, ces petites choses qu'on a sur tous les appareils qui nous aveuglent et qui nous emmerdent. Voilà. Donc, les LED. Voilà. Là, il y en a une ici, qui permet tout simplement de voir que... Ah, appuie de l'électricité. Appuie de l'électricité. Appuie de l'électricité. Voilà. En fait, tout simplement, elle me permet de voir que j'ai bien du jus qui arrive sur mes petites breadboards. Alors, les breadboards, ces petites plaques-là, qui ressemblent à des Legos, toutes mignonnes, d'autres blanches. Ça, c'est des... on appelle ça des plaques de prototypage. En fait, ça permet de plugger, enfin de plugger, de brancher des petits composants sans soudure. OK ? Donc, ça permet de prototyper. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a une diode. La diode, donc ça, c'est le programme de quatrième. Donc, je ne sais pas si tout le monde a fait une quatrième. Mais en tout cas, en quatrième, on apprend que la diode, elle nous permet de... En fait, elle laisse passer le courant que dans un sens et pas dans l'autre. Voilà. Et une LED, c'est une diode qui émet de la lumière. Voilà. Donc, c'est grosso modo la même chose. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a... je crois que c'est à peu près tout, ce qu'on va utiliser. Avec... Yeah, ça commence. Voilà, nickel. Ensuite, allez... pardon. Ensuite, on a les transistors. Et du coup, tu vas pouvoir nous expliquer comment ça marche un transistor. Voilà, c'est vraiment les cours d'être là. Voilà, un transistor, c'est... Ça amplifie, ça commute. Voilà. Le transistor, c'est... Avant, on appelait ça... On utilisait des lampes. Et depuis les années... Que je ne dise pas de conneries, c'est les années 60, l'invention du transistor. Voilà. C'est... Dedans, il y a du silicium. Donc, c'est un truc qu'on récupère dans le sable. Et il y a un truc chimique qui se passe. Et il y a une jonction. Enfin bref. Après, bon. Moi, je les utilise... Là, je les utilise. J'en utilise un, notamment, pour transformer un signal carré en triangle. Voilà. Donc, tout le monde sait ce que c'est qu'un signal carré ? À peu près. Donc, en fait, le signal carré, c'est hyper simple à... Alors, avant de parler de ça, je vous présente encore mes petits copains. Parce que moi, je n'ai pas d'amis. C'est que ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que, voilà, je suis un peu bizarre. Alors, ça, ce qu'on voit là, c'est ce qu'on appelait dans les années 80, et notamment dans les films où il y avait de la technologie, des puces. Des puces. OK ? Donc, la puce, elle contient tout l'univers. La puce, elle est extraordinaire. En fait, une puce, ça peut être tout et n'importe quoi. Et le nom, le vrai nom, c'est... Enfin, on appelle ça des circuits intégrés. C'est-à-dire que dans une puce, en fait, on va avoir des milliers de transistors, des milliers de résistances, des milliers de condensateurs. En fait, c'est un petit circuit. Et comme en électronique, comme les développeurs informatiques, d'ailleurs, c'est pareil. C'est quand même un monde où il y a des grosses feignasses. Du coup, on a... Plutôt que de s'emmerder à utiliser tout un tas de circuits, on a déjà des trucs prêts à l'emploi. Donc, on va utiliser ça. Et ces petits circuits... Alors, pour qu'on ait une idée de quoi on parle précisément, un circuit comme ça, TTC, en payant la TVA, quand moi, je l'achète en tant que particulier, ça me coûte 60 centimes. 70 centimes, OK ? Un condensateur, ça va coûter 10 centimes. Une résistance, 10 centimes. Un transistor, ça va coûter 30 centimes. Donc, on est sur ce type d'économie, OK ? On n'est pas dans du modulaire à 450 euros, le module, le machin, OK ? On est sur une autre échelle. Ça, ça coûte 2,60 euros. Ça, ça en coûte 8. Voilà. Basta. Ça, ça coûte 2,50 euros chez Ikea. C'est super pratique. Bref. Alors, du coup, on va faire une première chose, c'est qu'on va fabriquer un oscillateur carré. Voilà. Parce que carré, c'est pour les teubés, et c'est super. Ça fait... C'est plein d'harmoniques. Voilà. Donc, un oscillateur carré, c'est quelque chose qui va passer d'un état haut à un état bas. L'état haut, pour nous, ça va être plus 5 volts. J'utilise un transformateur de... Cette petite chose-là, qui est un transformateur de téléphone, je crois, hein ? Où on a le plus et le moins qui arrivent ici, et qui alimente tout le circuit. D'accord ? Donc, l'état haut, ça va être 5 volts. En numérique, on va appeler ça le 1. Et l'état bas, c'est 0 volts. On va appeler ça le 0. Donc, 1, 0. Et là, on va utiliser des portes logiques. Donc, les portes logiques, c'est un peu ce qui constitue la base du numérique et de l'informatique. Donc, grosso modo, elles ne comprennent que deux états. Soit c'est OK, soit c'est non. Donc, soit c'est 1, soit c'est 0, soit c'est 5 volts, soit c'est 0 volts. Donc là, on va faire un oscillateur. Pour ça, on a besoin d'un petit circuit. Je vais réfixer bien celui-ci. Qui s'appelle le 40106. Qui a... Ah ouais ? Ah, il y a un freeze. Est-ce que vous avez toujours le son ? Oui. Alors, je continue quand même. Le 40106, c'est un inverseur trigger de Schmitt. Mais on s'en fout. C'est une petite boîte noire en plastique sur laquelle on va brancher des choses. Pour nous, c'est ça. Et ça suffit. Comment ça marche ? Ça, ça, ça... Vous pouvez voir qu'il y a... Il y a 7 broches d'un côté, 7 broches de l'autre. Alors, on va le brancher sur notre plaque, comme ça. Hop. Voilà. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut l'alimenter, pour ça, on utilise de l'élé, tri. Ok. Super. Qu'on a des génies. C'est parfait. Alors, du coup, je vais prendre deux fils que je vais brancher au plus et au moins de mon alimentation. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, eux, ils se branchent. Ils vont alimenter tout ce circuit, là. Ok. Donc, je vais les brancher et que je ne fasse pas de conneries, quand même. Je vérifie. Oui, blanc, c'est la masse. Donc, je le branche ici, parce que c'est le moins. Et ici, c'est le plus. Et ensuite, lui, il a... Donc là, on a 14 broches. Il y en a une qui est prise par l'alimentation, une qui est prise par la masse. Voilà. Donc, il en reste 14 moins 2. 12. Et du coup, ce petit circuit est équipé de 6 entrées et 6 sorties. Ok. Et ça fonctionne par paire. Il y a entrée-sortie, entrée-sortie, entrée-sortie. Donc, il y a 6 portes. Et en fait, comment ça fonctionne ? Ça, c'est quand on lui envoie 1, lui, il répond 0. Et quand on lui envoie 0, il répond 1. Ok. Donc, considérateur carré, 1, 0, 1, 0. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le boucler de manière à ce qu'il envoie 1 et qu'il renvoie 0, et qu'il renvoie 1, et qu'il renvoie 0, et qu'il renvoie 1, et qu'il renvoie 0. En fait, on va faire un autre chose que ça. Bon, là, ça ne marche pas, mais le Larsen de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va brancher l'entrée sur la sortie, on va créer une boucle. Et en fait, dans l'électronique audio, d'une manière générale, c'est une technique qui est vachement utilisée, notamment pour faire des oscillateurs, des filtres, qu'on va voir tout à l'heure. On renvoie l'entrée dans la sortie, en contrôlant le flux qu'on renvoie. C'est comme ça qu'on crée une oscillation. Donc, une oscillation, une tonalité, donc un son. Voilà. Donc là, on va le faire. Sauf qu'on ne va pas juste brancher l'entrée sur la sortie. D'abord, on va brancher la sortie sur notre table de mixage. Et après, je vais vous montrer comment on fabrique une table de mixage. Vous allez voir, c'est bluffant. Alors, hop, la sortie, elle est là. On prend la broche 1 et 2. La 3, la 4, et la 5 et la 6, c'est exactement la même chose, et ainsi de suite. Voilà, on a 6 fois la même chose, mais on s'en fout, on n'utilise qu'un seul. Donc là, j'ai mes petits câbles qui vont ici. Donc lui, c'est lequel ? Tac, tac. Tac, évidemment, je n'ai pas utilisé de câble coloré, donc je ne sais plus lequel est lequel. Donc celui-là, il va là. Donc on va se brancher là. Ok, ce n'est pas le bon câble. Ça commence bien. Hop. Sorry. Hop. Désolé. Ça va ? Donc on branche la sortie. Hop. Normalement, on devrait avoir... Là, on n'a pas de son, c'est normal. Et ensuite, à l'entrée, on va brancher un condensateur. Donc un gros condensateur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai expliqué que ça se remplit et que ça se vide. Ça se remplit et ça se vide. Ok ? Alors je le branche à la masse, parce qu'il va se remplir et il va se décharger dans l'alimentation. Donc je le branche sur l'entrée. Et ça y est, j'ai fabriqué mon oscillateur. Et là, on n'entend rien. C'est normal. Alors, hop, on branche ça ici sur l'entrée. Et normalement, là, je mouille mes doigts. Alors, si je prends ça, ça ne va pas le faire. Je prends celui-ci. Et là, normalement, ça ne marche pas. Effet Jérôme Bonaldi. Alors, je suis branché où, là ? Je suis branché sur lui. T'as bien du son, là, normalement ? Ouais, ouais. Attends, j'ai quand même vérifié. Voilà, c'est mon câble qui chie. Ça risque d'être un petit peu fort. Donc on va se brancher sur l'autre, parce que lui, il nous emmerde. Et là, on a un bel oscillateur carré. Et là, on a même un LFO. Donc, Low Frequency Oscillateur. Un oscillateur de basse fréquence. Donc, en fait, si on écoute... Là, je ralentis. En fait, ce qui se passe, c'est que le haut-parleur... En fait, c'est carré. Ça veut dire que le haut-parleur, tac, il reçoit du courant. Tac, il se coupe. Et il fait ça. Et ça fait bouger l'air, les petites molécules. Et ça arrive à notre oreille. Et ça fait la même chose. Et le cerveau, il dit, ah tiens, un son de merde. OK, c'est un oscillateur carré. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. Là, j'ai besoin de volontaires. Des gens qui n'ont pas de stint, qui ne sont pas appareillés. Qui n'ont pas de... Vous avez tous un souffle au cœur et... Allez, il faut être plusieurs. Ah, vous pouvez me mettre de ce côté. Tu peux venir là aussi. Non, non, mais comme tu veux. En fait, là, ce qui se passe, c'est que ce qu'on entend, là, comme ça... Alors là, vous ne voyez pas forcément ce que je fais, mais... Ça, c'est le condensateur qui se charge et se décharge. OK. C'est génial. OK. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je laisse... En fait, il y a une résistance qui laisse passer plus ou moins de courant. Voilà. Ce qui fait que... Il va aller plus ou moins vite. Alors, cette résistance, ça s'appelle le corps humain. Ce petit truc magique qu'on touche quand on est seul. Vous savez ? Voilà. Alors, ou 25, ça dépend des soirées. Alors, hop. Alors, le mieux, c'est de se mouiller un peu les doigts. Il faut toucher le bout en fer parce que... Voilà. Et normalement, moi, si je fais ça... Voilà. Donc là, ce n'est pas terrible parce qu'on a un gros condensateur. Mais maintenant, je vais... Alors, vous ne bougez pas, s'il vous plaît. Maintenant, je vais prendre un plus petit condensateur qui va se charger et se décharger moins vite. Du coup, on va augmenter en fréquence. Voilà. Et je branche ça sur l'entrée et la sortie. Et normalement... Wow. Voilà. Je vais en prendre un plus petit. Hop. Sur l'entrée et la sortie. Ah. J'aimerais bien qu'il y ait des... Voilà. C'est bon, sur l'entrée et la sortie, là. Test, test, test. Tu attends, tu attends. OK. Alors là, on est carrément très, très haut en fréquence parce que... Ouais, on est même carrément trop haut parce que... Donc, on va reprendre notre petit... Vous avez bien vos doigts mouillés ? Ouais. Ah. Alors, attendez, j'en ai bien. Hop. Je vous mets un peu de bave sur les mains ? Yes. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, c'est bon. Merci. Donc là, on a mis... Là, on a mis une résistance et on a contrôlé le jus qu'on renvoie dans l'entrée. On a créé une oscillation. OK ? En fait, c'est tout bon. Après, on a deux types de résistance. On a le potentiomètre qu'on tourne, que vous connaissez tous. Donc là, j'en ai déjà un de câblé, en fait, que je peux vous faire écouter. Hop. Alors, la sortie, elle est ici. Je vais le brancher à la place de l'autre. Là, on a vraiment un oscillateur qui arrive. Je vais descendre en fréquence. OK ? Après, ce qu'on peut utiliser... Moi, j'aime bien utiliser ça. C'est ce qu'on appelle les... Pareil, pour donner... J'aime bien donner le prix des choses. Ce n'est pas que je sois particulièrement... Comme tout le monde, j'aime l'argent. Surtout quand ce n'est pas cher. Non, plus sérieusement. En fait, c'est juste pour donner une échelle un peu du truc, quoi. Ça, ça coûte 70 centimes. Ce qui est très cher pour un composant électronique, quand même. Et ça s'appelle une LDR ou une photorésistance. Donc, photorésistance, c'est... La lumière. La lumière. Donc, c'est une résistance qui varie avec la lumière. En fait, je vais la brancher à la place de... Alors, pas de celui-là. Celui-là, il est débranché. Je vais la brancher sur l'entrée et la sortie de l'oscillateur qu'on a fabriqué. Hop. Je reprends un condensateur. Je vais prendre celui-là. Hop. Que je branche sur l'entrée et sur la masse. Comme ça, il va se décharger tranquillement. Hop. Et ensuite, pour la sortie, je vais brancher ça sur la sortie. Et dans le mot. Ok. Donc, en fait... Donc, ça, c'est tout bête, en fait. Notamment, je ne sais pas si vous voyez, toutes les petites noise box qui se vendent sur le net, les thérémines lumineux, etc. En fait, c'est ça qu'il y a dedans, quoi. Ni plus ni moins, quoi. Oui, mais le thérémine, c'est avec du mouvement. Alors que le thérémine, normalement, exactement. Le thérémine, normalement, c'est des antennes carrément qui captent la présence. Donc, c'est encore autre chose. Donc, ils appellent ça des thérémines. Mais en fait, c'est des résistances qui varient avec la lumière. Donc là, on a fabriqué un oscillateur. Mais qui n'est pas un VCO. Vous voyez ce que c'est que les VCO ? Parce que j'imagine que dans Ableton Live, il va y avoir des plugins. Même sur un synthé modulaire, on a des VCO. Donc, c'est voltage control oscillateur. Donc, c'est des oscillateurs contrôlés en tension. C'est-à-dire qu'on envoie une tension. Là, on n'envoie pas vraiment une tension. C'est avec une résistance qu'on fait varier le truc. Du coup, pour les contrôler, ce montage-là, qui est très simple à mettre en œuvre, vous voyez, on branche deux composants et il n'y a pas la boum, on a du son. On pourrait brancher une pile, un petit haut-parleur. La limite de ce montage-là, c'est qu'on ne peut pas forcément le contrôler en tension. Enfin, c'est compliqué, quoi, pour faire varier les notes. Par contre, ce qu'on peut faire, donc là, on va le rallumer. On peut en faire un deuxième. Donc là, on en a un ici qu'on va appeler le vert et un ici qu'on va appeler le... Vous êtes des génies. Incroyable. Alors, du coup, normalement, ils sont tous les deux branchés. Ça, c'est le rouge. Typique, un son de rouge, ça s'entend ? Ensuite, le vert. Un son de vert, ça, il n'y a pas de doute. Et maintenant, on va les mélanger. C'est, on va fabriquer une table de mixage. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, on va fabriquer ça. Enfin, vous allez voir. Donc, sinon, on n'a qu'à les mettre tous les deux. On va brancher celui-là. Ça, c'est le rouge. On va brancher le vert. Ah, il n'y a pas de son. Je vais débrancher le vert, du coup. D'ailleurs, le vert a un fil rouge et le rouge a un fil vert. Non, ça, c'est de la logique absolue. Bref, donc, alors, donc, là, on a le rouge. Je branche le vert au même endroit, à la sortie. Plus de son. Je débranche le vert. Je débranche le vert. Et parce que ça, le problème qu'on a, cette démonstration formidable, en fait, nous montre qu'on a besoin de mélanger, en fait, on a besoin de faire une sommation des deux signaux. Parce qu'en fait, les deux signaux, ils rentrent en conflit. Et en fait, une table de mixage, c'est ni plus ni moins que des résistances. Alors, du coup, on va prendre deux résistances de même valeur. Hop. Alors, je regarde parce que... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais les résistances, il y a des petits anneaux de couleurs dessus. Voilà. En fait, ce n'est pas que pour faire joli, parce que c'est super joli. Il faut dire ce qui est quand même. Je vis seul avec des composants électroniques. Et avec ma mère. Qui est une femme formidable, évidemment. Alors, donc là, on a deux... En fait, c'est un code couleur qui permet de reconnaître la valeur des résistances. Parce qu'elles vont avoir une valeur plus ou moins fiable. On parle de tolérance. Ça s'exprime en home. D'ailleurs, on parle de l'impédance. Vous savez, quand on branche deux appareils ensemble. En fait, c'est une histoire de résistance entre la sortie et l'entrée. Voilà, il y a une impédance de sortie, une impédance d'entrée, entre une entrée ligne, un niveau micro, etc. Et bien, là, on est dans une histoire de résistance aussi. Et on va devoir brancher... Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va brancher les résistances sur le même point, sur la sortie. Donc, à l'entrée de notre petit préample, là, de table de mixage. Hop, je débranche là. Il y en a une que je vais relier à la sortie du vert. Et l'autre, je vais la relier à la sortie du rouge. Et on a les sons qui se mélangent. Voilà, on a fabriqué une table de mixage. Évidemment, ils viennent se moduler, quand même. Alors. Donc, en fait, une table de mixage, c'est ni plus ni moins que des signaux. En fait, là, ce n'est pas vraiment une table de mixage. Parce qu'il n'y a pas d'équat, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'envoi d'effet. En fait, c'est un sommateur. Ça permet d'additionner des signaux ensemble. OK ? Si on les branche directement, ils s'annulent. Parce qu'il y a des problèmes de phase, des problèmes de niveau, etc. Voilà. Donc là, on met juste une petite résistance de même valeur. Après, si j'en mets une plus grande pour le rouge, il va être plus faible. Voilà. Parce que ça va laisser passer moins de courant. Du coup, il va être plus faible. Alors. Donc, tout ça, c'est super. Mais maintenant, en fait, ces deux sons, on va pouvoir les moduler l'un à l'autre. Alors, on va reprendre le rouge. On va l'écouter parce qu'il a quand même un son. Hop. Voilà. Tout à l'heure, je disais qu'en fait, ils n'étaient pas contrôlables en tension. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser, on peut les triguer. Ils dire, tu joues, tu ne joues pas, tu joues, tu ne joues pas, tu ne joues, tu ne joues pas. Enfin, alors, pour ça, on va utiliser une diode. Donc, la diode, il n'y a plus de caméra. La diode. Voilà, la diode. La diode, elle laisse passer le courant que dans un sens. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer, la diode, elle va laisser passer le courant qui va l'entrée de notre oscillateur. Donc, notre oscillateur, il est là. C'est un peu le bordel. On va prendre l'entrée, hop. D'ailleurs, on va prendre un fil. On va brancher sur l'entrée, hop. Tac. On va le mettre ici. Hop. On va prendre notre diode. Qui va se brancher sur l'entrée. Donc, en fait, la diode, elle a une petite bague dessinée dessus qui nous précise dans quel sens le courant passe ou ne passe pas. Donc là, j'ai juste mis une diode sur l'entrée de l'oscillateur rouge. Donc, l'oscillateur rouge. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fil. Voilà. Que je vais brancher sur la diode. Et que je vais brancher à la masse, au moins de la pile. C'est ici. Et ça coupe le son. OK ? Et si je débranche, Alors, c'est lequel ? C'est le jaune. Et je remets le son. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et je remets le son. Donc, voilà. C'est... Ça, c'est un contrôle de l'oscillateur, par exemple. OK ? Bon, c'est super, mais... S'il faut que je fasse ça à la main, c'est un peu relou, quoi. Comment je pourrais faire ? Eh bien, il y a l'oscillateur vert. L'oscillateur vert, c'est un oscillateur carré qui envoie du courant. Va à la masse. 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. Du coup, si je branchais ça... Alors, merde. Non, pas ça. Si je branchais... Ça. À la sortie de notre oscillateur vert. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Et ça va être la folie. Ou pas du tout, d'ailleurs. Voilà. Donc, si on monte trop en fréquence, on a un... En fait, la fréquence... On a un modulateur et un modulé. Comme dans la micro. Il y a un modulé, un modulateur. Après, ça peut être un inversement proportionnel. Donc là, si je monte trop en fréquence, parce que là, l'oscillateur qui est modulateur, il est trop en fréquence, il va falloir que j'aille chercher. Voilà. C'est un espèce de bruit, de P. Susp. Donc là, ça, c'est... Ça, c'est la fréquence de l'oscillateur. Tout le monde ne digère pas la bouffe mexicaine, n'est-ce pas ? Alors... Donc, en fait, là, ce qu'on... En fait, c'est... C'est pas de la synthèse FM, mais on n'est pas très, très loin, en fait. Du coup, ce qui se passe, c'est que... Comme c'est des oscillateurs carrés, OK, voilà. Il y en a un qui va couper... Non seulement il coupe, il lui dit tu joues, tu joues pas, mais en plus, il reset la phase. C'est-à-dire que quand il lui dit il joue, il lui dit hop, t'es reparti au début de ta période. Donc, tu relances un carré dès le début, quoi. Enfin, ce qui fait qu'ils sont synchrones, OK ? Voilà. Donc, ça, c'est un exemple de modulation très simple avec, voilà, une résistance de condensateur. Et même, on pourrait le faire sur le même, puisqu'il y en a six sur chacun de ces circuits. C'est les deux mêmes. Sauf que, bon, c'est plus pratique, là, parce que, pour une question de place, mais on peut très bien, on pourrait très bien imaginer un seul synthétiseur fabriqué autour de ce circuit. D'ailleurs, il en existe un, je ne sais pas si vous connaissez, Music from Outer Space, le site, voilà, qui est un super site de ressources où il y a plein de trucs. Et il y a un synthé qui s'appelle le Weird Sound Generator, moi, j'ai, que j'ai fabriqué, du coup, et qui est basé que sur ce circuit-là. Il y a quatre transistors en plus et des potentiomètres et basta, c'est tout, quoi. Et on peut avoir, et après, il y a un filtre en plus, voilà. OK. Alors, du coup, maintenant, je voulais vous montrer autre chose, c'est qu'on a un autre circuit. Alors, je ne sais pas, je regarde l'heure, ça va. Un autre circuit qui a, donc ça, c'était le 40106. On peut l'applaudir quand même, bravo, le 40106. Super. Voilà. Il a aussi un autre nom, il a un cousin qui s'appelle le 74C14 ou 7414. Très, très sympa aussi. Pas tout à fait le même caractère, mais quand même quelqu'un de plutôt facile à vivre. Voilà. Qu'on trouve, pareil pour la modique somme de 60 centimes dans votre magasin électronique le plus proche. Internet. Voilà. Alors, non, il y a tout électronique à Montpellier, où ils ont quand même pas mal de trucs. Voilà. Ensuite, ça, que je ne dise pas de conneries, ça, c'est le 4040. Le 4040, le fameux. Alors, lui, il est intéressant, parce qu'en fait, lui, ce qu'il fait, lui, on lui envoie une horloge. Donc, on lui envoie un signal régulier ou pas, d'ailleurs. On lui envoie un signal. Il va le diviser en 2, en 4, en 8, en 16 et jusqu'à 2048. Donc, il va diviser le signal. OK ? Donc, c'est un diviseur de fréquence. Et qui, pareil, est tout bête à brancher. Donc, on va le brancher maintenant. Hop ! Alors, là, je vous le branche comme ça, en direct. Du coup, il faut mettre le plus sur le plus. Tac ! Alors, juste un truc, je vous le dis, c'est que les petits circuits comme ça, il y a une petite encoche, en général, dessus, qui permet de savoir dans quel sens on est, parce que c'est quand même un design symétrique. Donc, pour éviter de cramer des trucs, ce qui m'arrive très souvent. Hop ! Donc, le plus sur le plus. Voilà. Oui, c'est ça. Tac ! Le moins sur le... Exactement, le moins sur le moins. Hop ! Et on a alimenté notre circuit. Après, j'ai ma petite antisèche, là. Tac ! Alors, il y a juste un petit truc à brancher comme ça, là. Ouais, hop, c'est ça. Tac ! Et là, on va pouvoir lui envoyer notre horloge. Donc, notre horloge, on va prendre notre oscillateur rouge. Donc, il y a ici. Ok, tu te détends, quoi. On va plus le baisser. Alors, attends, est-ce que c'est lui ? Oui, mais il faut débrancher ça. Voilà. Alors, il ne fonctionne plus, c'est super. Pourquoi ? Ah oui, parce que c'est plus à la base. Ok. Donc, on va le... On va le baisser en fréquence. Donc, là, on a une fréquence assez basse. Et on va le brancher sur l'entrée horloge de notre circuit. Ok ? Maintenant, on va écouter les différentes sorties. Ça va être super beau. Alors, donc là, on a notre sortie... Enfin, ce n'est pas la sortie. Donc, ça, c'est... Alors, vous voyez que le son est un peu plus faible. Oula. Parce qu'il y a la résistance interne du circuit qui fait que, voilà. Donc, hop. Ça, c'est notre... Notre horloge. Divisé par 2. Ok. Divisé par 3. Le divisé par 4, merci. Par 8. Ok. Le début d'avance au... Je veux voir comment tu vas nous faire de la caisse claire. Ouais, il n'y a pas de bas. De toute façon, mais... Bon. Alors. Ensuite, divisé par... Voilà. Etc. Etc. Après, jusqu'à 2048. 2048, je ne sais pas si on a le temps. Mais voilà. Alors. À quoi ça pourrait nous servir un truc comme ça ? Ça peut servir à plein de trucs, en fait. Ça peut servir notamment à faire un arpégiateur. Du coup, en fait, si on mélange... Si on mélange toutes ces sorties, on peut même carrément avoir un oscillateur. Avec une forme d'onde différente. En fait, si on mélange les sorties avec des résistances de même valeur ou de différentes valeurs, d'ailleurs, on va avoir une forme d'onde carré, mais d'enteler, en fait. Donc, on n'a qu'à essayer. Je vais prendre plein de résistances un peu au hasard. Pas totalement au hasard. Mais voilà. Pas des trop grosses valeurs, quand même. Pas de trop grosses différences. Et on va brancher la sortie numéro 2. Ici. La sortie divisé par 2, divisé par 4. Hop. Et divisé par... C'est quoi l'autre ? 8. Voilà. On va juste prendre les trois premières sorties. Donc, 2, 4 et 8. Qu'on mélange avec différentes résistances de différentes valeurs. Hop. Et puis, on va voir ce que ça donne. On va avoir un truc un peu bizarre. Ça crée une espèce de rythme. Donc, si on accélère la fréquence de notre horloge... Tiens, ça ressemble à De La Trance. Tiens, les champis ! Là, on a un son plein d'harmonie, en fait. Vraiment le carré, mais... Et si là, on s'amuse à le moduler avec l'autre, par exemple, on lance très belle. Alors là, forcément, hop. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a différents voltages, en fait. Donc là, si on utilise un oscillateur contrôlé en tension, on a un arpégiateur, parce qu'on a différents voltages, différentes notes. Alors pour ça, il faudrait un oscillateur contrôlé en tension. Et si on en fabriquait un ? Oh, c'est super ! Ok ! En fait, j'ai pas mal l'habitude de travailler avec les enfants. Et non pas de faire travailler les enfants, même si ça, c'est quand même fabriqué en Chine, on peut le dire. Mais non, plus sérieusement, du coup... Du coup, ça, c'est le genre de truc que je fais aussi avec des gamins, quoi. Donc, ils branchent les trucs, on se touche les mains, tac, on utilise le corps comme résistance. Voilà, on fait des petits circuits. Donc, si je vous parle comme à des gamins, c'est normal. D'accord ? Tu es d'accord ? Ok, bon, super. Alors, donc là, on va utiliser un petit circuit qui s'appelle le NE555, que tout le monde connaît, évidemment. N'est-ce pas ? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'Atari Punk Console. Ça vous parle ? C'est une boîte à bruit ? Ben, c'est fait avec ça. Voilà, et pour le coup, c'est tout con. En fait, c'est deux oscillateurs qui se modulent l'un l'autre, et qui créent une espèce de son assez particulier, plutôt 8 bits. Je fais une petite pause, pardon. Très bonne la bière ici. Et merci. Alors, du coup, on va le fabriquer. On part de zéro, donc là, c'est un peu la partie chiante, mais c'est intéressant aussi de voir si vraiment on peut fabriquer quelque chose assez vite. Donc moi, j'ai le schéma plus ou moins en tête, mais là, j'ai quand même mon anti-sèche. Alors, ça, ça va là. Ensuite, comme d'habitude, notre circuit, il faut l'alimenter avec de l'électricité. Voilà, donc la masse, ça va à la masse. Le plus, il va au plus. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? On va utiliser un potentiomètre. Ça peut être pas mal. On va prendre ça, tac, hop. Le potentiomètre, on va le brancher au plus, ici, tac, tac. Ensuite, il nous faut une petite résistance. J'espère que je n'oublie rien. Hop. Le petit condensateur qui va ici, tac, tac. Hop, et ça qui va à la 7, hop. Et là, on va peut-être avoir du son ou pas, parce que je crois que j'ai oublié une connexion. Vous voyez, c'est des petits circuits très simples. Il ne faut pas le monter en... Ça ne demande pas des heures. Tac, on va le brancher. Alors, je crois que j'ai oublié de connecter un truc. Tout de suite vérifier. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que lui, le 555, il est plus intéressant que ce circuit pour la simple et bonne raison qu'il a une entrée CV, qui s'appelle CV dans les datasheets. Il a une entrée contrôle voltage. On va pouvoir lui envoyer des volts plein sa gueule et voir ce qui se passe. En fait, on va lui envoyer des vols tranquillou, plutôt. Voilà. On va essayer d'éviter de foutre le feu. Une fois, j'avais foutu... Il y avait des flammes comme ça qui sortaient d'un ampli sauvet. C'est bon. Ça arrive. Voilà. On va éviter de faire ça. Ça va bien se passer. Du coup, notre petite sortie de notre super arpégiateur qui, je le rappelle, fait le son de... Trop classe. On le branche. On va d'abord brancher ça pour... On va essayer avec une autre valeur de résistance pour avoir un truc un peu plus groovy quand même. Hop. On va prendre ça, par exemple. Tac, tac. On va le brancher là. OK. Hop, hop, hop. Tout ça, c'est branché, c'est branché. Hop. Alors là, on va brancher... Notre oscillateur, en fait, ce qui se passe, c'est que l'oscillateur horloge, il est un peu trop rapide. Du coup, on va le ralentir. Hop. Hop. On va brancher ça. On va tout de suite écouter ce que ça donne. Hop. Du coup... Alors, c'est quand même bien rapide. Alors, on a un petit incident technique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, ça devient un peu le bordel. C'est là que ça commence à partir. C'est ça, ça commence à... Lui, il est branché, lui, il est branché, lui, il est branché. Ça, on s'en fiche. Hop. Du coup, ça, c'est la sortie que j'aimerais écouter. Voilà. En fait, la résistance qu'on utilise, donc le potentiomètre, a une valeur trop faible. Il n'arrive pas à ralentir l'oscillateur, qui, en l'occurrence, est une horloge. Donc, on va utiliser un potentiomètre d'un méga-ohm, pardon. Un méga-ohm ? Ouais. S'il veut bien se brancher, il est temps de racheter des potentiomètres, je crois. Hop. Oh, oh. Alors là, on va baisser. Alors là, on va baisser. On va pour que il ne va pas descendre plus. Ça, c'est chelou. Ouais, alors, on a un petit souci. C'est que, hop, on va y arriver. Donc là, on a une fréquence, donc ce n'est pas bon. Écoutez, on va mettre une résistance fixe pour voir. Si on peut essayer de trouver une oscillation faible. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tac, tac, tac. Ouais. Donc là, c'est un petit peu chiant. Donc, en fait, il faut vérifier aussi la valeur, parce que je me fie à la couleur, mais ils n'ont pas tous la même couleur. Celui-là, il fait combien ? Un UF, donc ça ne va pas. Celui-là, il fait... Ah, mais on va prendre deux. Il y en a un très gros, là, de patapouf. C'est de long technique, hein, patapouf. C'est pas terrible, terrible. Donc, en fait, il nous faut... On va reprendre notre potentiomètre d'un méga. Et là, quand même, il n'a pas m'emmerdé. Ah, saloperie, quand même. Hop. C'est acceptable. C'est un peu rapide, mais on va dire que c'est notre LFO. OK ? Donc, on le branche à l'entrée, horloge. Et là, on écoute la sortie. Alors, c'est bizarre, parce que... Alors, il est bien branché dans le bon sens. C'est des 4040, tac, tac, tac. Ah, mais... Oui, non, c'est bon. OK. Là. Hum ? Alors, hop, hop, hop. Tac. Ah oui, alors, l'idéal, c'est d'avoir quand même une reverb, un écho derrière, histoire de... Voilà. Là, c'est pas forcément... Là, c'est plus utilitaire que musical, véritablement, quoi. Voilà. Voilà. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce que tu arrives à fabriquer des effets ? Des reverb ou des... Oui, ben là, justement, là, j'ai un... J'ai un petit circuit qui est... Alors, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Le PT 2399, qui est un... Bonjour. Bonjour. Voilà. Ravido, de te rencontrer. C'est une puce qu'on trouve dans tout ce qui est digital delay. En fait, c'est un delay. Voilà. Et avec quelques composants autour, on peut faire un delay. Mais il faut quand même pas mal de composants. C'est un peu... Voilà. Et on peut le contrôler en tension. Donc, avec ça, on peut faire un écho. Après, les effets type pré-verbe, le mieux, c'est quand même d'utiliser du numérique. Moi, ce que j'utilise avec ce type de système... Là, j'ai commencé un peu à explorer avec ça. C'est que j'utilise un Arduino et un Raspberry Pi. Et dans le Raspberry Pi, j'ai Pure Data qui tourne. Et là, j'ai un truc de trucs d'effets, des délais spectraux, des choses comme ça. Et qui peuvent être modulés par du courant 5 volts, justement. Donc, voilà. OK, merci. Et là, l'arpégiateur... Je ne sais pas... Alors, on va faire un dernier test. Après, on passe à autre chose parce que lui, il m'emmerde. Hop. Non, mais à un moment... Hop. J'aurifie que j'en ai un autre. Hop. Alors. C'est ça. Hop. Alors, si on fait ça. Alors, par exemple, si on rentre là-dessus, hop. On va écouter notre oscillateur qui est là. Hop. OK. Alors, du coup, je vais vous montrer autre chose. Parce que lui, là, il... Je ne sais pas, j'ai du mal branché un truc. Bref. On a deux minutes. Je vais vous montrer le truc qui est censé marcher bien, mais qui ne marche pas super bien. Pour continuer dans le truc, tu vois. OK. Alors, tu as vu ça ? Il n'y a rien à vendre. Tu vois, ça tombe bien. Mais c'est pour ça, sinon, crois-moi, ça marcherait. Ouais. Mais... Mais... Alors. Ça s'appelle un filtre. Donc, un filtre passe-bas qui... Donc, cette petite chose. Et là, le circuit qu'on utilise, ce n'est pas des portes logiques comme là. C'est un truc qui s'appelle un AOP. Donc, un amplificateur opérationnel. Non, c'est ça, d'ailleurs. Je dis une connerie. Et c'est pareil. C'est une petite puce comme ça. Voilà. Et on en trouve dans tous les circuits où il y a de l'audio. Là-dedans, chaque entrée, il y a un AOP. Un AOP, il a deux entrées. Une entrée non inverseuse et une entrée inverseuse. Et il permet d'inverser la phase sur les signaux. Notamment, sur tous les pre-emplis micros, il y a un switch où on peut inverser la phase. Vous savez, notamment, quand on veut prendre une casquière de batterie, on veut un micro sur la peau et on veut un autre micro en dessous. OK ? S'ils sont en phase et qu'on tape, il y a une annulation de phase. Comme quand on a mélangé les deux signaux tout à l'heure, il n'y avait plus de son. Voilà. Du coup, il y a un des deux micros, il faut inverser la phase de manière à ce qu'il n'y ait plus d'annulation. Et pour ça, sur tous les pré-emplis, il y a un switch, inversion de phase, et on change l'entrée de ce petit circuit, l'AOP, qu'on trouve absolument partout. Toutes les cartes-son, toutes les tables de mixage. Est-ce que tu peux déplacer un petit peu l'ampli, le blanc ? Voilà, de la mettre plus dans la carrière. Donc l'AOP, de toute façon, c'est un LM741, c'est un truc basique. Et c'est ce petit machin-là, qu'on trouve à peu près dans tous les circuits audio. Mais vraiment tous. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que c'est un... Donc il a une entrée et une sortie, enfin deux entrées et deux sorties. Là, on n'utilise qu'une seule entrée. Et en fait, dans la boucle entre l'entrée et la sortie, on a mis en réseau deux condensateurs et une résistance. Et c'est ce qui crée un filtre passe-bas. Comme sur... Vous voyez le bouton tone, tonalité sur une guitare. En fait, c'est qu'il y a une résistance et un condensateur. C'est tout. Et ça permet de créer un filtre. C'est tout. Et là, on a fait ça, mais on l'amplifie un peu. Et normalement, ça devrait faire du son. On croise les doigts. Donc on prend la sortie de notre... Oscillateur. N'est-ce pas ? On va brancher sur l'entrée, ici, de notre filtre. Enfin, je fais filtre, non, c'est un filtre. C'est juste que j'espère qu'il fonctionne. Ensuite, ce filtre, il faut peut-être l'alimenter. Du coup, on va brancher ça, hop, sur le plus, ici. Hop. Et ensuite, il nous faut un fil pour la masse. Tac. Donc on va brancher ça ici et à la masse. Et là, ça commence à être bien le bordel. Et la sortie, on la branche ici. Et là, on entend notre oscillation. On va le mettre à peu près ici. Et là, normalement. Et là, on a la résonance du filtre. Qui ne fonctionne pas. C'est super. Voilà, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ok. Un petit souci. Vous avez dit que celui-là, il ne marchait pas. C'est un peu l'échec. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo sur YouTube où j'utilise ce type de système. Et il y a un filtre qui fait... En fait, c'est ça. Enfin, sauf que j'ai mal noté le schéma, ce que j'avais expérimenté avec. Et je n'arrive plus à retrouver ce que j'avais fait. Du coup, c'est un mélange de... Alors, moi, je n'invente rien. Tout ça, c'est des trucs qu'on trouve sur le net. Ce que je fais, c'est que je prends des trucs qui m'intéressent et je mélange un peu. Mais c'est des trucs qu'on trouve très facilement sur le net. Voilà. Hop. Alors, c'est con, est-ce que ça aurait été quand même un petit peu intéressant de l'écouter ? Il marchait tout à l'heure. Voilà. Ok. C'est peut-être parce que c'est marrant. Vous avez peut-être des questions ? Parce que là, visiblement, le truc refuse de fonctionner. C'est un peu ça, oui. Ouais, vous avez peut-être des questions ou des choses comme ça ? Ouais. Un, deux. Ouais. En fait, depuis tout à l'heure, tu nous dis, voilà, tel transistor, ça coûte 70 centimes. Tel truc, ça coûte 50 centimes. Mais est-ce qu'il y a des différences de qualité entre les... Par exemple, un transistor A et un transistor B qui ont les mêmes caractéristiques ? Est-ce qu'il va y avoir des différences de qualité entre différents constructeurs ? En fait, alors, pourquoi cette question ? C'est, on nous dit tout le temps, ouais, dans cette machine-là, les composants sont de ouf et tout, machin. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une incidence ? Ah oui, oui. Ouais ? En fait, ça dépend si, par exemple, il y a des tables de mixage qui n'utilisent que des VCA. Donc, c'est des amplificateurs contrôlés en tension. Par exemple, là, le premier oscillateur, le rouge et le vert qu'on a fait, contrairement à celui-là, quand on change la fréquence, le son, le trajet du signal qu'on entend, passe par la résistance qui permet d'ajuster la fréquence. OK ? Alors que quand c'est contrôlé en tension, c'est une tension. Et du coup, certains composants qui contrôlent l'appareil, le son ne passe pas directement dedans. Donc, et en fait, quand tu as des appareils avec des mauvais composants et que tu as du son qui passe dedans, ce qui est le cas d'à peu près tous les appareils qui font du son, le son, à un moment donné, il passe dans les composants. Donc, ouais, si tu as une mauvaise qualité de composants, forcément, il y a une incidence. Après, il y a des transformateurs audio, notamment, qui coûtent relativement cher, c'est des trucs assez spécifiques. Des condensateurs pas trop dégueux, de toute façon, il faut que ça change régulièrement, enfin régulièrement, tous les 30 ans sur les tables de mixage et haut de gamme. J'imagine qu'ils les changent ou alors qu'ils ont des trucs bien spécifiques. Mais grosso modo, là-dedans, non, ce n'est pas des trucs très spécifiques. C'est plus la cohérence entre les valeurs et le type de composants utilisés. Et après, voilà, je ne sais pas, il y a des synthés analogiques, tu les fabriques, ça ne va pas te coûter très cher. Sauf qu'en fait, il y a quelqu'un qui a bossé pour le concevoir, qui a bossé pour le fabriquer, et ça a un coût. Et là, c'est pareil. En fait, ce qui coûte le plus cher, c'est les potentiomètres et puis les boutons de potentiomètres. Un bouton de potentiomètre, c'est un truc un peu de qualité comme ça, c'est 90 centimes. Tu fais calcul, là, il y en a une trentaine. Tout de suite, ça augmente. Après, il faut concevoir le circuit, l'imprimer, c'est ça. Les composants en eux-mêmes, pour expérimenter comme ça, ce n'est pas la ruine. Après, si tu veux un truc jouable en live, etc., c'est un autre coût. En tout cas, désolé, je n'ai pas pu finir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est clair que c'est énorme, tout ce que tu nous as montré. Ce n'est peut-être pas très évident au premier coup. Est-ce que tu vas jusqu'à créer des circuits imprimés pour fixer un petit peu l'électronique et pouvoir l'utiliser en live ? Oui, c'est un truc, oui. Tu fais ça, oui. Donc, tu fais du routage ? Là, je vais fabriquer carrément un truc modulaire avec des circuits que je vais bien valider. où tu auras de l'alimentation et tout ce qui est un peu sensible, parce que là, c'est un peu le bordel avec les fils. Ce sera fixe. Après, dessus, il y aura des petites platines d'essai où je pourrais modifier en temps réel le module. Une partie modulaire et une partie figée. Une partie modulaire, une partie fixe et une partie... Est-ce que vous pourriez acheter le module Bolognese ou Eurorack ? En 2018 ! C'est vrai ? En 2010, oui, je pense qu'il y aura peut-être des... En fait, moi, j'ai un label qui s'appelle APAX et je fais de l'éducation populaire, de l'atelier, de l'édition de disques, de la prod sur différents shows, spectacles, voilà. Et on a... Enfin, j'ai... C'est un peu ma maison, quoi. J'ai pour projet de sortir des petits modules, certainement Eurorack, mais vraiment en édition limitée. Je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que c'est... Puis surtout, des trucs comme ça, en fait, voilà. Il y a des tas de gens qui se lancent dans l'Eurorack parce qu'ils ont un petit module, mais pour se lancer, il faut quand même des gros modules. Ça demande du temps. Le mec, il ne faut que ça, quoi. Mais pour le style, un petit module, voilà. Merci. Merci à Freddy Frog et Chris Hausson et à, pardon, Emmanuel pour l'accueil, voilà. Ok, merci à Bololipsum surtout. Ok. Donc là, on va faire la tombola. On a tous hâte de savoir. Bonsoir à tous. On va faire la tombola. Et pour ce faire, on va utiliser un objet Max4Live. Qui s'appelle le Raffalizer. Vous savez que vous pouvez tout faire sur Max4Live. Il y a un gros malin qui a dit, moi, je vais faire un objet qui fait la tombola. Alors, la dernière fois qu'on a essayé de faire ça pour un mox, ça s'est très mal passé parce que j'étais trop bourré. Ça arrive. C'était la fête. Et je ne trouvais pas l'objet pendant des minutes et des minutes. Tout le monde attendait. Et en fait, au moment où on a tiré la tombola, puis quelqu'un avait gaulé les t-shirts. Donc, voilà. Il n'y avait pas eu de tombola. On a fait la tombola, mais il n'y avait pas de cadeau à donner. C'était très triste. Alors, là, je crois que je tiens le coup aujourd'hui. Déjà pour commencer. Et ça s'appelle Raffalizer. En anglais, raffle, c'est la tombola. Alors, on va le chercher. Et il y a un gros malin qui a fait un raffalizer. Le voilà, normalement. Voilà. Donc, je ne sais plus comment il marche. Ah oui, c'est ça. Voilà. On a combien de tickets de données ? Qui a le dernier ? Je crois qu'il y a le numéro 30. Je crois que c'est le dernier ticket. 32. Wow. On a 32 tickets. Et donc, voilà. J'ai mis donc 32 personnes peuvent gagner. Excuse-moi, Chris. Je zoom. Ouais. Tu peux en tirer combien ? Je dis, je zoom doucement. Alors, on a, attention. On a un, deux, trois, quatre, cinq t-shirts. Donc, cinq gagnants ce soir. C'est parti. On y va. Attention. Croisez les doigts. Les doigts de pied. Ah oui, c'est bien. Oui, le 20. Qui a le 20 ? Allez. Qui a le 20 ? Le 20. Bravo. Alors, le deuxième. C'est parti, mon kiki. Le numéro 18. Bravo. Un t-shirt pour la demoiselle. Le numéro. Attention, le numéro. Plus que trois chances pour gagner. Et le numéro 18. Bravo. Ouais, c'est toujours dans le même coin, là, que ça gagne. Non, mais, rémets le device. Attention. Attention, le quatrième t-shirt. Un t-shirt bleu. C'est quoi. Non. Le 27. Ouais. Bravo. Attention, le numéro. Le dernier, le t-shirt gris unique. Le 26. Vous savez qu'il y a des tapis de souris, mais ceux-là, on les donne. Allez, faites-les passer. Il y en aura pour tout le monde. Faites passer les tapis de souris. C'est parti. Alors, on se retrouve dans une demi-heure, messieurs-dames, pour une présentation sur Live 10 d'une heure, simplement. Je sais que Tom et Sylvain l'ont fait de deux heures. Effectivement, il y a de la matière. Donc, je vais essayer d'écrémer, de vous montrer les choses cool. Pas les détails non importants. Et on se retrouve dans une demi-heure, vous allez pouvoir une pinte, boire de la pizza et manger de la pinte. Donc, la deuxième vidéo de la deuxième partie sera postée sur la page Fastlane comme la première.